Bonjour Fadérique, moi je suis au résumé de l'histoire naturelle à Paris depuis 32 ans maintenant. Je vais faire partie des vieilles de la maison en fait, bientôt à la retraite. Mais je suis tombée dans les araignées depuis une quarantaine d'années. Donc on va proposer un sujet au cours de mon cursus universitaire sur les insectes qui les mangent. En général, les araignées, qu'est-ce qu'elles mangent ? Tiens, les enfants, qu'est-ce qu'elles mangent ? Les araignées, est-ce que vous savez ? Les insectes, oui. Mais il y a des insectes qui les mangent aussi. Donc ce matin j'étais là-dessus, donc c'était une phrase en écologie. Et quand je suis arrivée au muséum, on va dire maintenant, il va falloir faire plutôt de la systématique de l'identification, de la classification. Donc c'est ce que je fais depuis maintenant pas mal d'années. En plus des différentes missions du muséum qui sont aussi, je le revendique et je le dis, je ne suis pas que chercheuse sur les araignées, je suis enseignante chercheuse. Et donc l'enseignement pour moi est très important. Donc je fais de l'enseignement au niveau des étudiants aussi. Et puis je vais aussi dans vos classes, de la maternelle jusqu'au secondaire pour un coup faire découvrir le nombre des araignées. Donc ça c'est une partie du travail. Et puis effectivement aussi, je fais un peu d'expertise bien sûr sur les araignées. J'ai un petit peu la casquette Madame Araignée. En même temps, je ne connais pas tout sur les araignées. Il y a beaucoup de choses encore à découvrir. C'est un monde très, très, très diversifié. C'est ce que j'ai découvert au fur et à mesure de l'étude de ce groupe-là. Et bien évidemment, on intègre maintenant les araignées dans différentes études. Et c'est très important. Et puis au muséum, il y a aussi des gestions de collections. Il y a des grandes collections d'araignées. Donc je vous ai apporté juste un vocab justement qui émane des collections du muséum. Et pour les araignées, on a juste les trois plus grandes collections mondiales. Il faut vous aider, mettre à disposition des gens qui viennent les voir ou envoyer du matériel. Après, pour les chercheurs, les étudiants du monde entier. Et la cinquième émission, c'est la diffusion des connaissances. Et c'est un peu dans ce cadre-là aussi que je viens, puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur et ça fait pas mal d'amis, que j'essaie de diffuser des connaissances, que j'ai eu la chance de pouvoir faire en boulot passion, moi, de diffuser des connaissances en fait sur ce monde qui est souvent avec beaucoup d'idées reçues. Voilà le lien. Avec ce qu'on ne va pas pouvoir essayer de voir, d'idées fausses sur les araignées. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas trop les araignées ou qui ont peur des araignées ? Oui, d'accord. Donc c'est plutôt une méconnaissance ou une peur ? C'est plutôt de la peur ? Bien sûr, on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. Dans ma diffusion des connaissances, il se trouve que je reçois aussi des publics, donc régulièrement en séance, pour leur transmettre différentes choses justement. Et c'est des séances qui durent 2, 3 ou 4 heures pour essayer de changer l'approche, de changer le regard autour des araignées. Et les connaissances en fait que vous pouvez avoir sur les araignées pour les uns et les autres, il y en a qui connaissent très bien ? Oui, quand même un petit peu, depuis le temps. Je suis suivie depuis un petit moment. Fidèle. T'es fidèle, oui, ça, bien sûr. Non, des connaissances poussées, pas trop poussées ? D'accord. Bon, alors je ne sais pas si vous avez dans la tête effectivement un certain nombre d'idées, malgré tous, on les a réunées, mais on va essayer de voir un petit peu. Alors bien évidemment, il y en a beaucoup. Mais il y en a un certain nombre qui me sont répétés régulièrement. Et c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai fait, vous pouvez regarder, il y a quelques ouvrages en fait sur la table. Et le dernier, c'est 50 idées fausses sur les araignées justement, qui permettent, j'espère, de mieux connaître le nombre des animaux. Donc on va en prendre quelques d'unes, mais peut-être que vous en aurez d'autres en sorties, mais ça, c'est tout à fait possible. Donc on va rentrer un petit peu dans ce monde-là. On va laisser amener. Alors, une des caractéristiques des araignées, à votre avis, c'est quoi ? Est-ce que vous avez une idée ? Comment on peut parler des araignées en dehors de leur forme ? Qu'est-ce qui peut les caractériser ? Je vous donne un indice avec la photo en plus. Et bien voilà, c'est faux. Voilà, il y a des idées fausses. Mais bon, c'est normal que vous la sortiez. De toute façon, je la provoque un peu. Donc, de quoi sont faites les toiles ? D'un matériau qu'on appelle la soie. Et la caractéristique des araignées, ce n'est pas de faire des toiles avec. Parce que beaucoup d'araignées ne font pas de toiles, et on va le voir. Donc, c'est de produire des fils de soie. C'est un matériau qu'on appelle la soie. Là, toutes les araignées produisent des fils de soie. Mais on va le voir, toutes ne font pas avec des toiles. Et ça va servir à beaucoup d'autres usages. Donc, quand vous voyez ça, sur le terrain, ce ne sont pas les toiles. Ce sont bien des fils que les araignées vont utiliser, pour la grande majorité d'entre elles, pour se déplacer d'un support à un autre. Elles ont toujours, en général, des fils au derrière. Et c'est comme ça qu'elles vont laisser des fils dans la végétation, entre les arbres, entre les feuilles, etc. pour se déplacer. Et on va le voir aussi, pour se déplacer dans les aires. Donc, caractéristique des araignées, production de fils, au pluriel, de soie. D'accord ? Mais pas de construction de toiles. Alors, le premier, c'était ça, justement. Une des idées fausses, toutes sont des toiles. Faux. Alors, on va les reprendre après. Donc, est-ce que tout le monde a peur des araignées, à votre avis ? Non, heureusement. Mais on va voir comment on peut le travailler et d'où ça vient. Souvent associé aux insectes. Alors ça, je pensais que, effectivement, c'était quelque chose qui était bien connu, que ce ne sont pas des insectes. On va le revoir. Mais régulièrement, je retrouve encore, en fait, des confusions entre araignées et insectes, même dans certains ouvrages, même pour les enfants. Ce qui désespère un petit peu. Donc, il y a encore des ouvrages qui parlent d'insectes. Et vous avez une belle photo de scorpions ou d'araignées sur la couverture. C'est un petit peu dommage, quand même. Les mâches sont plus petites que les femelles ? Ben, ce n'est pas toujours le cas. Est-ce qu'une araignée qu'on a sous les yeux ou le folle que vous avez dans le terrain riant va avoir éventuée ? Il y a un petit peu de nom et la réponse va être où ? Parce que c'est souvent associé à dangereuse, sous-enprendue dans notre tête, et ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup d'animaux venus autour de nous qui ne sont absolument pas dangereux pour l'homme. Mais ils en ont besoin pour nous. Est-ce qu'elles sont toutes sombres et velues ? Ou poilues ? On va voir qu'il y a une grande diversité. Les myganes, ce sont des grosses araignées tropicales. Ah ben là, j'ai dit deux choses fausses dans ma phrase, déjà, et on va le voir. Elles pondraient sous la peau. Ça, c'est sorti souvent, ça. Surtout quand on a lu après des films comme Haricoteur ou Seigneur des Anneaux, avec les énormes haricots déjà, avec un gare ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est sûr que ça ne tombe pas sous la peau, vous n'allez le voir. Les boutons du matin qui sont associés aux piqûres d'araignées, alors là, c'est régulier. D'autant plus quand on voit une araignée qui finit sa nuit, et puis qu'elle a un bouton le matin. Donc, l'association, elle est vice-faite, et puis en général, elle est complètement fausse. Et on en avalerait, selon les sources, entre 3 à 30, pendant notre sommeil. Mais bon, je le dis comme ça, mais en même temps, il y a plein de choses que je ne connais pas, et je pourrais être complètement idéale dans votre sujet. Donc, en fait, je ne vais pas me moquer des gens qui ne me connaissent pas. Mais en même temps, il faut apprendre à les connaître différemment. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer d'enlever toutes ces idées fausses. Donc, vous voyez qu'il y a des points de suspension parce qu'on a quand même pas mal. Déjà, tout à 3, donc on va... Alors, bien évidemment, l'image qu'on a, c'est souvent ça. Alors, si vous regardez un petit peu dans la nature, celle-là, disons que c'est entre guillemets les deux plus communes qu'on peut trouver souvent dans les jardins, dans des prairies. On peut en avoir ici, je pense qu'il y en avait autour, là, par plural. Celle d'en haut, on l'appelle souvent, alors je ne sais pas si vous la connaissez ? L'épère, alors les deux sont des épères, puisqu'en fait, le terme d'épère, ça veut désigner le groupe des araignées qui font des toiles géométriques de ce type-là. Voilà. Et le premier nom scientifique qui a été donné à ces araignées-là, c'est le genre, donc en langage scientifique, donc latin en général, latin et grecque mélangé, c'est épera. Et on a traduit ce terme générique un petit peu en épère pour toutes les araignées qui faisaient des belles toiles géométriques. Mais maintenant, le genre épère a changé, c'est ça le problème aussi des systématiciens, c'est de modifier quelquefois un peu les noms et de faire évoluer les connaissances avec des caractères différents. Donc maintenant, celle-ci, c'est Argiop. Argiop, Bruenitschi pour le nom scientifique, et le nom commun, on va dire, c'est l'épère, frelon, vous voyez pourquoi, ou fassier aussi, ce n'est pas des termes qu'on utilise aussi. Et celle d'en dessous, qui est souvent présente dans les jardins, à certaines hauteurs dans les arbres, si vous la connaissez. Regardez bien le petit dessin qui vient sur l'abdomen. On a des petites tâches qui forment une sorte de croix. Et celui qui l'a désigné la première fois, on va considérer que ça faisait comme un diadème. C'est Araleus diadematus, ou le père diadème, ou les pères des jardins, parce qu'on a trouvé le petit moment dans les jardins, ou les pères portes-croix, parce qu'elle a une belle petite croix sur le dos. Alors pourquoi j'ai demandé tout à l'heure aussi, s'il y en avait qui avait peur, il y a quand même des photos qui vont circuler, qui sont quand même de grande taille, sachant que la taille réelle de toutes ces araignées est petite. Donc imaginez-vous, alors oui, j'aurais pu le dire avant, mais oubliez-vous. En découvrant le monde des araignées, vous vous oubliez, on n'est pas dans le monde des araignées, elles ne nous perçoivent pas. D'accord ? Donc ça, on se met ça dans la tête. Nous, on les voit, elles, elles ne nous voient pas. La majorité sont de petite taille. Elles ont une vision à courte distance. Elles ne voient pas la globalité de notre corps. D'accord ? Donc oubliez-vous et rentrez dedans, à leur échelle. Sachant que, là, c'était grosse quand même, sur les images, mais c'est en général autour de 5 mm à 1 cm de taille de corps. Pour le corps, sans les pattes. D'accord ? Donc, on a ça comme idée. Je prends la géométrique. Regardez la forme d'étoiles qu'on peut trouver. Vous en avez vu, ces étoiles-là, par exemple, aussi. Surtout, à ce moment-là, avec la rosée du matin. C'est vraiment le meilleur moment pour pouvoir regarder les étoiles d'araignées ou les fils de déplacement, comme vous voyez sur la première image. Un beau matin, je serai ensoleillé avec des moutettes de rosée. C'est superbe. Et vous voyez la forme d'étoiles. Du coup, effectivement, on a des toiles. Alors, comment vous les qualifériez, celles-ci ? Oui. Un peu nappe. Donc, on parle de toiles en nappe. Alors, ici, vous voyez qu'il y a quand même des fils suspenseurs au-dessus. Mais le piège, il est bien là. Et ça, c'est juste pour soutenir cette toile en nappe. Et puis, vous en avez 100 petits fils suspenseurs qui sont souvent au sol. Ça peut être des toiles qui sont toutes petites, petites, dans les petits creux de chemin, dans des pelouses, etc. Et toutes ces toiles-là, qui sont des toiles en nappe, sont faites par des familles particulières qu'on appelle les glinifides. Alors, s'il y en a qui veulent un petit peu les noms scientifiques aussi, il n'y a pas de souci, je les donne. Mais ce n'est pas le but, j'espère, pour tout le monde, de retenir tous les noms que je vais vous sortir. Donc, ce sont des glinifides. magnifiques. Alors, ça, c'est une toile différente. Regardez celle-ci. C'est encore différent. Vous avez ici, je ne sais pas comment vous les qualifieriez. En réseau. En réseau. Voilà. Donc, on a des fils, un petit peu de déplacement, mais on a vraiment une construction avec quelque chose au milieu. Ce qui différencie de ce qu'on avait vu au tout début. Donc, c'est vraiment un réseau. C'est une toile irrégulière. Ce n'est pas la régulière du début. C'est une toile en réseau. Et ça, c'est fait par deux familles différentes aussi, mais qu'on peut retrouver dans la nature. Alors, c'est souvent des petites toiles en réseau qui sont de petites tailles. Mais on a aussi, dans ces toiles en réseau, des araignées qui le font au pied de la végétation. Donc, là, vous voyez, c'est plutôt un petit peu en hauteur. Au pied de la végétation et dans cette famille d'araignées à toiles en réseau, on a une araignée qui est souvent évoquée pour la dangerosité. Ce sont les vagues noix qui font des toiles en réseau, mais plutôt au pied de la végétation. Donc, c'est un enche de vêtement de fil dans lequel elles se tiennent. OK ? La toile d'à côté ? Oui, pas tout à fait, en fait, mais en tube. Voilà, toile en tube. Donc, en fait, ça vous permet de voir un petit peu les différents types de toiles. Donc, en répondant tout à l'heure, toutes des toiles, non. Et en même temps, dans celles qui font des toiles, toutes ne sont pas régulières. Vous voyez ? Et ça, tout ça, ce sont des toiles. Alors ça, vous en avez certainement vu. Vous voyez dans quel cadre elle est. Donc, il y en a certainement autour ou dans les bâtiments ou au niveau des emplois de fenêtres, sur des palissades. À partir du moment où il y a un trou, elle peut s'installer, faire une sorte de tube en soi. Et vous voyez qu'elle peut, à partir de l'ouverture, faire des fils d'accroche qui sont les fils rayonnants et qui vont permettre à l'araignée de sentir les points quand elles vont se déplacer sur ces fils avertisseurs. Alors, c'est une chasseuse, en général, de nuit. Et dans la journée, vous voyez le tube et vous ne voyez pas l'araignée. Par contre, c'est aussi super intéressant de pouvoir sortir. Le monde des araignées, il y en a quand même beaucoup qui sont nocturnes, qui ont une activité de chasse nocturne. Donc, vous vous déplacez avec une lampe et vous regardez, si vous avez vu des trous comme ça, vous regardez le soir tomber si l'araignée est là. Et en général, elle est au bord de son tube, pas étalée, sur les fils avertisseurs pour sentir les points qui vont passer à sa porte et pouvoir se précipiter dessus pour pouvoir aller manger. OK ? Donc, ça, ça fait partie des araignées qu'on appelle des CGSP. Il y en a qui notent, donc je vous donne S-E-G-E-S-P-R-I-E-S Si je parle de toutes les CGSP. Donc, vous voyez déjà qu'on a des toiles en tube très différentes. Passons maintenant à celles qui n'ont pas de toiles. Voilà un petit échantillon. Donc, on a plusieurs familles ici. Alors, celle d'en haut, vous la voyez ou pas ? Les enfants, vous la voyez aussi, l'araignée ? Ouais ? Elle est en haut à gauche, pardon. Je vais la laisser. Elle est jaune, son cœur jaune. Et on les appelle quelquefois, celles-ci, les araignées caméléons. Elles changent de couleur. Et cette araignée-là, en fait, avec les pattes très étalées sur le côté, on les appelle aussi des araignées crabes. Donc, elles ressemblent un peu à un crabe avec les pattes un peu sur le côté, la terribale. Et elles se déplacent une fois un peu sur le côté. Celles-ci n'ont pas de toile. Elles sont en chasse à l'affût sur des fleurs ou sur des feuilles en attendant que des insectes s'y posent. Donc, du coup, là, c'est une araignée qu'on appelle la mise humaine variable. Elle a changé de couleur. Alors, c'est jaune, blanc, rose, violet, un peu verdâtre. Alors, ça ne se fait pas comme le caméléon ou certains poissons, etc., instantanément. Ça met à peu près deux jours pour que les pigments du corps se changent. Et donc, elle aurait une bonne vue et une appréciation des couleurs pour celle-ci. Alors, toutes les araignées ne changent pas de couleur. Ça fait partie de quelques espèces. On a trois espèces, en fait, en France qui changent de couleur. Frédéric ? Est-ce qu'on sait comment ça se passe à changer de couleur ? Il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus depuis pas mal d'années pour savoir qu'est-ce qui déclenche cette appréciation de la couleur et ce changement de pigmentation derrière. Et qu'est-ce qui permet de le faire ? C'est encore des études en cours par certaines équipes dans le sud de la France, en fait, du côté de Bordeaux, en fait. Donc, du coup, je n'ai pas pu sortir beaucoup de papiers en ce moment là-dessus, donc je ne sais pas où ils en sont. Donc, voilà les araignées crabes, la famille des tomisides, T-H-O-M-I-S-I-D-A-E. Les petites qui sont en haut à droite, souvent, elles sont bien mises en avant, celles-ci, et elles font la chasse en sautant. On les appelle les araignées sauteuses et c'est la famille des salticidés, salto, ça saute, d'accord ? Donc, ça se déplace en sautant sur leur poing et ça, ça fait partie des araignées tout comme les tomisides qui auraient une bonne vue dans leur montagne, encore une fois, avec une vision des couleurs. Parce que le mal, vous allez voir, ils peuvent être très colorés et utiliser ces couleurs pour faire des danses devant les semaines, c'est la période de reproduction. Et ils peuvent faire des bons jusqu'à 30 fois leur taille, sachant que ce sont des araignées qui, dans la majorité, font 5 mm de taille de corps. Si on faisait ça, nous, avec notre taille, on ferait le recondiment de ce qu'on en verra. Là, c'est vraiment des grandes grandes sauteuses. Et on les appelle les salsicisées et regardez, elle a des gros yeux à l'avant. Elles sont souvent mises en avant parce qu'il y en a beaucoup qui les trouvent très mignes, très choupies et tout. Et on les voit assez régulièrement sur des réseaux ou dans des articles. Néanmoins, je peux vous dire que tout le monde n'apprécie pas ces araignées-là. Souvent, quand même, des coliques et des gens qui ont des peurs plus marqués depuis des années. j'ai eu des gens qui avaient vraiment très très peur aussi des araignées sauteuses avec ses gros yeux à l'avant. Donc, c'est tout à fait normal, il ne faut pas s'en moquer, c'est tout à fait normal qu'on puisse aussi ne pas forcément apprécier comme la majorité des gens ces petites araignées sauteuses. Celle d'en dessous, vous voyez qu'en plus, il y a une des idées que j'avais mise, des idées fausses, toutes sombres. Là, je reste en France. Je ne suis pas en train de vous présenter des espèces tropicales. C'est vraiment des espèces françaises, européennes, pour leur répartition globale. Donc, celle d'en dessous, vous voyez, verte, et souvent, elle est d'ailleurs à l'automne, elle est plutôt jaune avec des petits points rouges, un peu comme les feuilles d'automne. Et verte, elle est souvent au moment de printemps. Donc, elle suit un petit peu la phénologie des plantes. et elle est très camouflée. Donc, pour arriver à la trouver, ce n'est pas évident. Mais elle est quand même de grande taille par rapport à d'autres parce qu'elle peut aller jusqu'à un centimètre et demi de taille de corps. Et elle se balade souvent dans les herbes basses, sur le bord des petits chemins, sur les orties, etc. Donc, elle aime bien, en fait, chasser en errant. Voilà. On avait chasse à la fume, chasse en sautant, chasse en errant. Et d'autres chasseuses errantes, mais elle, elle fait ça la journée, mais celle-ci, la nuit. Et souvent, on a des araignées de nuit qui sont souvent moins colorées, on va dire, mais bon, avec des couleurs un peu plus ternes. Mais celle-ci, vous voyez, elle est un peu recroguillée. Et on avait soulevé une pierre pour pouvoir la voir et déchirer un peu sa loge de repos. Celles qui ne chassent pas forcément, donc, dans leur période où elles ne chassent pas, elles peuvent se faire quand même des petites loges de repos en fil de soie. ce n'est pas un piège, c'est juste pour se reposer. Certaines se reposent sans rien faire, d'autres se reposent dans des loges qu'elles ont fabriquées. Vous voyez, quand il y a quand même une grande diversité et tout ça, ça ne fait pas de soie. Alors, ici, on a tomisidé, donc T-H-O-M-I-S-I-D-A-E, salticidé. Ici, on est dans les paracidés, S-P-A-R-A-E-S-I-D-A-E. Oui, je vais les écrire. Et celle d'en dessous, c'est l'écrivain. La fausse idée. Oui, je n'avais pas vu qu'il y avait un tableau parce que souvent, je mets ça. Merci. Comme ça, vous les aurez. Alors, on avance un petit peu dans leur connaissance. Donc, on a bien dit que les araignées, la caractéristique, c'était de produire des fils de soie. En voilà une que vous voyez justement suspendue avec un salticidé. Ah, Frédéric a mis en plus une deuxième famille d'araignées crabes, le dromidée. Donc, celle-ci, qui est une petite araignée qu'on voit souvent à l'automne sur des toiles un petit peu basses et sur des toiles géométriques très régulières. On l'appelle la métadotone, d'ailleurs. Et la famille que vous pourrez rajouter, c'est les tétragnatidées. Tétragnatidées. Et celle-ci, en fait, se déplace assez régulièrement sur le bas de la végétation. Et vous voyez en ce moment, si vous regardez bien, il y a mâles et femelles qui sont en ce moment en période de reproduction. Et vous pouvez voir les mâles tiraillent un petit peu les fils des toiles des femelles pour pouvoir avancer vers elle et ne pas être pris pour une croix potentielle. C'est bien qu'on va appartenir. Donc, voilà comment elles se déplacent et voilà ce qu'elles peuvent faire comme différentes techniques de chasse. Et quand on va sur le terrain, souvent, je demande à ce qu'on regarde d'abord, avant éventuellement de le capturer dans une petite boîte pour les regarder, etc. On regarde d'abord la forme de la toile, les fils éventuellement ou l'araignée qu'on a trouvée, quelle allure est là. Et c'est comme ça qu'on peut se dire, ben voilà, tel type de toile dans la géométrie, les épaires, aranaïdées. L'étoile en lape, l'inifidée, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, L-I-N-Y. L'étoile en lape avec entonnoir, donc on n'en a pas vu, mais on en verra une. L-I-N-D comme les TGNR de nos maisons. Il va y avoir ici aussi. D'accord ? Les folles comme celle qui est dans le terrarium, ce sont des toiles en lape, exactement comme les lignes-fils. Donc, voilà un petit peu une diversité des modes de chasse avec toile ou sans toile. Ils sont le terrain, c'est ça qu'il faut repérer. Alors, par où ça sort ? D'ailleurs, les enfants aussi. On a des grands-enfants, on a bien aussi. Ça sort par où les films de soie alors du coup ? La bouche ? Les mains ? Enfin, les pattes, ça veut dire ? Les yeux carrément aller dans le bas. C'est pour ça qu'il faut bien que vous bien que vous voulez. voilà. Eh bien, non, ce n'est pas comme ce que je dis en main. C'est par l'arrière, effectivement. Donc, à l'arrière, il y a des tubes, donc en général, c'est au nombre de six. Six tubes, qu'on appelle les filières, qui vont produire des films de soie et plutôt des petites fibrilles qui vont s'agglutiner pour former un film. C'est pour ça que c'est assez costaud aussi. Et ces six tubes dans ces filières sont produits eux-mêmes de micro-tubes qui vont produire ces films de soie. Donc, ça sort bien par l'arrière. Donc, voilà l'arrière d'une araignée très grossie. Donc, vous avez des tubes à l'arrière. Alors, ces six tubes, il y en a deux ici, deux derrière et deux au milieu qu'on ne voit pas très bien. Ici, d'ailleurs, il y a une petite masse derrière qui est l'anus. Elles ont bien une bouche, un tube digestif, un anus aussi. Donc, il faut qu'elles mangent et elles rejettent les petites crottes liquides et on n'y reviendra. Donc, vous voyez qu'en fait, les fils, c'est plusieurs fils qui sortent par ces filières et au bout, on a, donc c'est très, très grossi, au bout de chacune des filières, on a des dizaines de micro-tubes qu'on appelle des fusules et qui vont produire ces fibrilles de soie qui s'agoutillent pour former les fils que l'on voit ou pas bien parce que c'est 0,07 micron quand même, de diamètre. C'est vraiment très, très fin. À l'intérieur du corps, on a des glandes. À l'intérieur du corps de l'araignée, on a des glandes qui, chacune, va produire un fil différent. On a jusqu'à 6 types de glandes différentes qui vont produire chacune des fils différents pour différents usages. Et c'est l'araignée qui sait solliciter telle ou telle bande pour tel ou tel usage. Les usages, ça va être quoi ? Les sites où les places, ça va être aussi éventuellement la fabrication d'une toile. C'est des fils différents. Ça va être, alors pour les toiles, par exemple, dans les toiles en nappe, c'est toujours le même fil. Par contre, pour les toiles géométriques, c'est trois types de fils différents issus de glandes différentes. Donc, on a les fils du cadre et des rayons qui correspondent aux fils de déplacement aussi. Ça, c'est le même. Ensuite, dans une toile géométrique, il faut bien arriver à coller à différents endroits la spirale qu'elle va faire après. Donc, il y a des points d'accroche et c'est une autre glande qui va produire ces points d'accroche. Et on a la spirale qui est la seule soie collante. Quand on dit que la soie d'araignée, ça colle, il faut qu'il n'y a que la spirale des toiles géométriques qui est avec des clés de glu régulière qui colle et quelques araignées vont aussi quelquefois suspendre des fils avec une boutette de glu au bout pour attraper des insectes. Mais tous les autres fils, même si on a l'impression quand on se fait prendre la figure que ça colle, c'est juste le contact qu'il y a avec notre peau qui fait une adhésion. Mais ce n'est pas les fils collants. Ça répond à ta question ? Donc, tu vois que ça s'est produit dans le corps de l'araignée, dans l'abdomen de l'araignée, la partie arrière du corps de l'araignée. Donc, on ne les voit pas mais c'est exactement quels fils utiliser quelquefois aussi pour emballer ses proies ou pour emballer ses oeufs. Tout ça, ce sont des fils différents. Ce sont les seuls animaux qui produisent plusieurs types de fils pour différents visages. Vous avez d'autres animaux qui produisent de la soie. Je ne sais pas si vous en connaissez mais d'autres animaux qui produisent de la soie. Ce qu'on utilise depuis longtemps, on les verra soie déjà. Et puis, il y a des acariens aussi qui peuvent produire de la soie de soie. Des acariens qui sont aussi des arachniges, donc proches des arachniges. Et puis, il y a certains insectes qui peuvent produire deux types de fils mais pas jusqu'à six types de fils. Voilà. Donc, c'est les seuls animaux qui font ça quand on va être animaux. Alors, ensuite, tout le monde en a peur. Ben non, pas du tout, du tout. Alors, ça fait partie de certaines phobies, oui. Mais regardez, en fait, l'arachnophobie, c'est 3 à 6 % de la population qui sera affectée par la phobie. C'est tout. Parce que la phobie, c'est souvent confondu avec une peur plus ou moins marquée. Ça n'a rien à voir. C'est très, très différent. C'est une angoisse qui s'est, au fur et à mesure, bien développée jusqu'à être très handicapante dans la vie de tous les jours. Et jusqu'à faire des gestes qui sont quelquefois dangereux pour la personne et voir pour les autres. Donc, du coup, il n'y a pas tant de gens de ça qui sont poliques. Et en plus, dans beaucoup de pays, il y a de l'arachnophobie qui n'existe absolument pas. On a une approche donc d'occidentaux, mais on n'a pas une approche d'asiatiques, on n'a pas une approche d'africains, on n'a pas une approche d'arborigien australien qui n'ont absolument pas peur des Améliques dans les générations d'avoir. Parce que maintenant, ça change un petit peu, malheureusement, avec les réseaux et avec ce qu'on peut raconter comme bêtises. Mais l'arachnophobie n'est pas quelque chose d'universel, elle n'est pas ancestrale, on n'a pas ça et c'est très culturel et ça devient complètement sociétal. On fait comme tout le monde, on a un peu peur de certaines choses, et bien, on les a ennuis. Alors, il y a eu des théories qui avaient été avancées à un moment donné avec le rapprochement d'une mère. Elles en sont complètement venues, les psychologues. Donc ça, ça ne marche absolument pas pour les Améliques. Donc, une mère qui était possessive et protectrice à la fois. C'est toujours l'ambivalence, fascination, répulsion. Et donc, il y avait ça. Et d'ailleurs, Louise Bourgeois, que vous connaissez peut-être en tant qu'artiste, a fait des grandes araignées en ferraille de différentes dimensions qui sont un peu dans différents pays du monde. Et pour elle, c'était l'interprétation de la mère effectivement possessive et protectrice à la fois. Donc, on en est complètement revenu par rapport à ça. Il n'y a aucune origine vraiment au niveau psychanalyse de la peur des araignées, d'autant plus qu'elle n'est pas ancestrale et elle n'est pas universelle. Elle est vraiment très, très culturelle. Du coup, vous voyez qu'en fait, la ragnophobie, ce n'est pas très développé. Et puis, bon, il y a beaucoup de phobies diverses et variées. Je ne sais pas s'il y en a qui ont assisté aussi à la conférence qui avait peut-être, je crois qu'elle l'a déjà, elle l'a faite déjà, par choix. Alors, c'est motivé parce qu'elle avait la COVID. Ah, elle avait la COVID. Donc, il y a une collègue qui est spécialiste des serpents, etc. et qui a fait justement 50 décoces aussi sur les serpents et sur les grenouilles maintenant. Et, bon, la peur des serpents est assez développée aussi. Donc, il peut y avoir quelques symboliques effectivement, mais bon, autrement, ce n'est pas la même chose des araignées. Donc, du coup, on avance, tout le monde n'a pas peur des araignées et regardez ce que j'ai trouvé quand je suis allée en Chine il y a trois ans. Ben, voilà, ça, c'est des petits pieds avec des araignées dessus. C'est un petit symbole de chance, là-bas. C'est très positif et c'est un symbole de chance et de fortune. Ça y est. Donc, bon, très positif. Et d'ailleurs, le collègue, c'est pour ça que je vous disais que ça change le niveau des générations parce que le collègue disait que c'était vraiment désolant de voir les jeunes maintenant qui sont très, très, très branchés réseau, etc. Et qui ont oublié un petit peu justement ce rapport à la nature que beaucoup, beaucoup d'autres pays ont gardé et qui maintenant ont un peu peur des araignées alors que, bon, l'hémoire à la phobie n'existait pas chez eux. C'est un peu dommage. Alors, bien sûr, il y a aussi, regardez, les petits attrapeurs de rêve des Amérindiens. Donc, on a ça aussi avec cette petite histoire. c'est bête que les enfants soient partis du coup. Mais, la petite histoire qui dit que quand on a un attrapeur de rêve comme ça, ça permet de nous accrocher ça à la fenêtre. Alors, il y a tout ça, les gens, les trucs d'histoire, elle est un peu longue, je ne vais pas vous la raconter comme ça. Mais, ça laisse, ça laisse passer les rêves comme ça, ça nous fait des nuits très agréables et ça capture, en fait, au centre de la toile des cauchemars et au matin, avec le soleil et les premiers rayons du soleil, ça brûle les cauchemars. Voilà. Donc, mettez un attrapeur de rêve à votre fenêtre. Laissez les araignées. Ou laissez les araignées faire nettoyer. Mais, est-ce que ça capture complètement tes rêves après ? Je ne sais pas. Parce que, comme on dit, c'est souvent sale après. Est-ce que la araignée est sale de l'eau ? Ben non. Les araignées sont très, très propres. Elles se nettoient avec des toilettes de chat et elles sont toujours en train de nettoyer leurs yeux, leurs pattes, passer les pattes entre les, ce qu'on appelle des kélissères, pas des mandibules chez les araignées, c'est des kélissères, des tiges qui portent les crochets. Donc, elles passent les pattes. Il faut que leurs pattes soient toujours très, très, très opérationnelles pour sentir l'environnement. Donc, elles sont toujours en train de faire des toilettes. Par contre, oui, les fils prennent la poussière. Et donc, les fils de soie dans les maisons sont sales puisque au bout d'un moment, ça prend la poussière. Donc, il faut que les enlever. Je suis en ménage aussi chez moi, j'enlève les fils, j'enlève pas les araignées. Tu voulais dire quoi ? Ah, tu fais référence, effectivement, à un attache populaire qui dit que quand on a des araignées dans une maison, la maison est saine, elle est froide. En fait, on l'interprète mal. D'accord ? C'est l'araignée qui joue le rôle d'insecticide naturel. C'est elle qui assainit notre habitation. Elle va pas aller dans une maison qui est propre, elle aurait rien à manger. Si en plus, la maison, elle est désinsectisée, etc., ça ne faut pas utiliser, vous vous en doutez, ça ne peut pas. Donc, il peut aussi pour la santé qu'autre chose. Mais, effectivement, l'araignée, qu'est-ce qu'elle mange ? Dans les maisons, qu'est-ce qu'elle peut manger aussi ? Des différentes, des mouches, des mythes, qui peuvent aller dans les vêtements, des acariens, etc. Donc, on a plein de petits organismes autour de nous dans des maisons et dans même des appartements, etc. il faut bien être à la campagne pour avoir des araignées. Moi, je suis au deuxième étage dans un immeuble, j'ai des araignées dans l'appartement que je laisse, bien évidemment. Donc, c'est l'araignée qui joue son rôle d'insecticide naturelle et qui a saigné entre guillemets, je ne sais pas ce que ça veut dire une maison saine, non ? C'est notre perception à nous, en fait, de ça. Mais, il faut bien imaginer qu'on a toujours des colocataires, jamais seul dans un lieu et dans une habitation. Donc, elle joue son rôle d'insecticide naturelle et elle, voilà, elle nous débarrasse d'autres petits vestioles qui, quelques fois, peuvent nous en déclos. Alors, c'est utile d'enlever les toiles ou les fils de déplacement qui prennent la poussière. Encore une fois, faites bien la différence entre les fils de déplacement et une toile, d'accord ? Mais quand vous voyez une toile vraiment très très poussiéreuse, c'est que l'araignée n'est plus là. Donc, vous pouvez l'enlever. C'est une vieille toile. Voilà. Donc, il n'y a vraiment plus la propriétaire au bout d'un moment, ça va s'enlever. Ça peut prendre un certain temps donc ce n'est pas la peine de laisser ça. Mais si vraiment, voilà, par inadvertance ou peut-être passer l'aspirateur, il y a des toiles sous un meuble que vous n'avez pas vu, vous l'enlevez, j'espère que vous n'aspirez pas l'araignée, mais du coup, elles peuvent la refaire bien évidemment. Bien sûr. Donc, les araignées, un des plus gros prédateurs des araignées, ce sont les araignées elles-mêmes. Elles sont vraiment prédatrices d'autres araignées. Oui. Elles s'autorégulent. Elles se limitent leur population toute seule donc ce n'est pas la peine de les tuer puisqu'elles le font déjà. Donc, c'est pas la peine de les tuer. Donc, regardez en fait une petite légende pour vous dire que ce qui est quand même positif chez beaucoup de gens et dans beaucoup de pays. Ça, c'est une petite légende africaine qui dit qu'il y a un petit personnage, on raconte ça aux enfants dans le soir, il y a un petit personnage annoncé ou annonci qui est un général un petit peu facetieux, qui fait un peu des bêtises, qui peut être un petit peu aussi un peu rigoureux, etc. Mais il y a une petite histoire dont ça fait vraiment bien rigoler les enfants. Donc, les araignées, c'est pas problématique. Et c'est annoncé. Et dans la légende, on descendrait toutes les petites araignées annoncées. Et le monde, c'est notre vaste toile. Et où que nous allions sur cette toile, l'amour nous y mènera. Donc, il existera toujours des fils qu'il faudra savoir saisir. Pendant cette conférence, j'essaie de vous faire saisir des fils vers une meilleure connaissance du monde des araignées. Et d'autres, il faudra savoir lâcher, par exemple, ceux qu'on a reliés à certaines idées fausses. D'accord ? Donc, je trouve que cette légende est très, très jolie. Et donc, voilà, rester dans un monde soyeux avec les araignées. Alors, associé à l'insecte, non. regardez une petite classification. Il y a quand même pas mal d'années, autour de 500 millions d'années, que ça s'est un peu diversifié. Et on a, d'un côté, ça s'est développé avec des animaux qui ont un organe, donc le père, dont on parlait tout à l'heure, les chélicères. Donc, on est dans les chélicères uniformes. Et d'autres animaux qui ont plutôt, comme dans les pères qu'on a utilisés, on les a définis avec des antennes et des bandubules. Donc, là-dedans, on a les insectes, justement, ce qu'ont 6 pattes. On a les millepattes. On a les crustacés, 10 pattes, des caponiques. Et de l'autre côté, on a d'autres groupes. Alors, les pycnogonies, ce ne sont que des animaux marins qui étaient à l'origine, justement, donc à la base de ce groupe-là qu'on va un peu plus voir. Et puis, ça, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, c'est les millimules. Donc, ça, ça fait partie des animaux qui sont un peu particuliers. Il y a 5 espèces, en fait, au monde, une sur la côte ouest-américaine et puis d'autres en Asie. Et dont on utilise, d'ailleurs, pour la parenthèse, le sanglotté, les bonafes, qu'on les a réunis aussi. C'est du sanglotté, c'est de les bonafes qu'on les a réunis pour faire des études au niveau médical. médical. Donc, nous, on est chez les arachnides et on n'est pas du tout chez les insectes. Les insectes sont plus proches des millipades et des crustacés qu'ils donnent le sang des araignées et des scorpions. Donc, les arachnides, c'est ça. Je pense que vous avez comme ça une petite idée de la silhouette des proches parents des araignées, on va dire. Les arachnides, voilà, c'est... Alors, les noirs, c'est parce que c'est des groupes qui sont sous les tropiques et en bleu, c'est ceux qu'on a aussi en représentant européens mais aussi sur les tropiques. C'est vrai, parce qu'on a bien évidemment des araignées sur les tropiques. Donc, je ne sais pas, vous connaissez certainement certaines silhouettes. Les plus connus, les scorpions, parmi les groupes proches, les opilions, ce qu'on appelle aussi quelquefois les trocheux, d'accord, les lacariens aussi. Qu'est-ce qu'on a ? Les pseudosorpions, est-ce que vous connaissez ? C'est des petits animaux qui font un peu comme le scorpion mais sans la queue, qui sont souvent de petite taille et qu'on trouve sous des écorces, dans la luthière, etc. Donc, ils peuvent se nourrir aussi de petits insectes. Et puis, on a des araignées. Et vous voyez d'ailleurs que chez les araignées, il y en a une qui est en noir et le reste est en bleu. Ça, c'est une famille asiatique, uniquement. Et le reste des araignées, on peut les trouver effectivement partout. Alors, les opilions, j'ai dit, qu'on appelle souvent les faucheux. c'est des animaux qui sont dehors avec un corps. Donc, les araignées et tous ces animaux-là ont un corps en deux parties. Différence d'ailleurs avec les insectes qui ont un corps en trois parties. Peut-être que tu aurais ça le domaine. Corps en deux parties, mais les deux parties sont plus ou moins soudées. Et chez les opilions, les deux parties sont tellement soudées qu'on a l'impression d'avoir pris une seule partie. Donc, vous avez certainement vu que, ces animaux avec des longues pattes fines, avec un corps tout rond, ça, ce sont des opilions, ce ne sont pas des araignées. Donc, à pas pour son âge le col, c'est un terrain. Et c'est pour ça qu'on l'appelle souvent faucheux ou faucheuse parce qu'il ressemble et arrêtez de l'appeler comme ça. Donc, Frédéric, il a donné le bon nom, c'est FOLQ, P-H-O-L-Q-U-E. Mais en plus, pour se rappeler un petit moyen mnémotechnique, quand vous touchez la toile d'un FOLQ, souvent, il danse à toute vitesse, vous pouvez faire l'expérience, pour échapper aux prédateurs. Pour ceux de certaines générations, il danse FOLQ. Alors, ce n'est pas pareil. Mais bon, c'est juste pour vous dire un FOLQ, ce n'est pas faucheux. Faucheux, c'est bien un opilion et ce qu'on a dans la maison, il y a bien deux parties dans le corps et c'est une arnée. Pourquoi on appelle les opilions des faucheux ? Les anciens, ils savaient bien observer les animaux autour d'eux. Ils s'étaient rendus compte qu'une patte qui se détachait d'un opilion, alors tous ces animaux-là peuvent se détacher la patte volontairement pour échapper à un prédateur, comme le rizard qui perçait. D'accord ? Mais dans le cas d'un opilion, quand la patte se détachait, elle avait un mouvement réflexe de faux, comme fauchait l'aider à une certaine époque avec la faute, on faisait ce mouvement pour pocher les riz. D'où le fait qu'ils aient appelé ces animaux des faucheux, faucheux ou faucheurs selon les régions. Et en plus, il est un peu dégandandé, le pignon, et quand le faucheur était avec sa faute sur l'épaule, il était un petit un peu doux et il marchait un peu dégandandé. Voilà. D'où, voilà, cette appellation. mais une patte d'araignée ou une patte de scorpion qui se détache du corps, elle est inerte, elle ne bouge pas, donc n'appelez pas les folles que des maisons des faucheux, ça n'a rien à voir, pas grand-chose. Donc là-dedans, chez les araignées, on a donc une famille ici et, hop là, donc l'hélifistilé pour ceux qui veulent le savoir. Alors, mesotel, ça veut dire que mesot au milieu, c'est les filières que je vous ai montrées tout à l'heure qui sont au milieu de l'abdomen. Par contre, au pistot, c'est à l'arrière et vous avez vu le petit dessin où on a vu les fils sortir, les filières, les tubes là, c'est-à-dire à l'arrière du corps et là-dedans, on a effectivement les migais, ce qu'on appelle des migales et des non-migales. Migales aux mortes, la morphologie des migales et aradées aux mortes, la morphologie des autres araignées. Donc, vous voyez un petit peu le nombre de familles. Là, dans une famille, là, en migale, on a 31 familles et chez les autres, 98 familles. Différence entre migale et non-migale ? Non, ils sont tous, ils peuvent être pliés au repos mais ils ne sont pas attractifs. Ils peuvent être pliés. Ouais. Oui, mais c'est très bien ça. Non, mais impeccable comme geste. Donc, migale. Voilà. Donc, migale et dédifistivés. Voilà aussi. Les tiges sont dans le prolongement du corps. Ça, c'est les petits yeux. Les tiges dans le prolongement du corps. Les crochets au repos sont dans une petite gouttière mais quand les migales vont mordre, on voit la une, elle a levé ses crochets et elle est en position comme ça. OK ? Les tiges sont dans le prolongement du corps et les crochets par en dessous, plus ou moins parallèles. Quand tu es une famille, la majorité des araignées, c'est ça. Les tiges sont plus perpendiculaires au corps, on les redéface et les crochets sont croisés. Donc, on parle bien, non pas de piqûres mais de morsures puisque le mouvement va faire un mouvement de mort. même s'il y a deux crochets, c'est des pointes dont ça pique une pointe. C'est une morsure d'une blociture. Donc, voilà une des différences. Ce n'est pas la seule mais c'est celle qui est visible quand vous avez une araignée sous les yeux pour regarder si les tiges sont dans le prolongement du corps et sinon, là, on la voit de face, les tiges sont perpendiculaires même si les crochets sont doux. D'ailleurs, ici, vous avez une petite représentante de nos migales européennes. Vous avez dit quelque chose toute grosse tropicale et les migales ne portent pas du tout du tout. Ça, c'est notre petite migale à chaussettes. Elle est dans le sol, elle fait un tube, donc c'est une toile en tube, on en a vu tout à l'heure, sauf que le tube est dans le sol. Quand elle est au repos, elle est là. Quand elle est en activité de chasse, elle est plutôt en haut et quand elle sent les vibrations sur cette petite chaussette en soi qu'elle va prolonger à l'extérieur sur le sol, elle sent les vibrations et crochète à travers la chaussette, elle ouvre sa chaussette, on a injecté du venin pour paralyser la proie, elle va manger sa proie contre sa chaussette, son tube, et ensuite, elle referme ce trou qu'elle a fait pour éviter qu'il y ait des seuls qui rentrent dedans. Donc ça, ça fait partie de nos petits migans. Non, pas les trois tiges, ils sont juste au repos, pliés sous les tiges ou ici, pour celles-ci, donc il y a des sort de petites gouttières, un peu denticulées et les crochètes sont juste repliées dessus. Voilà. Il faut déjà qu'ils arrivent à le faire parce que la majorité des araignées sont toutes petites, on n'est jamais vendues par une araignée. Enfin, jamais, pratiquement jamais. Et donc, effectivement, quand elle est mort, alors ce n'est pas des migans parce qu'en général, les migans, on ne les a pas chez nous, elles sont dehors, mais quand on a une morsure éventuelle, ce qui n'arrive pas à ce moment-là, d'araignée, elle ouvre et puis il faut qu'elle crochète, qu'elle ait déjà une certaine taille de crochète. La majorité des araignées nous disent 100 millimètres, vous imaginez elle a fait des crochètes. Ce n'est pas suffisant pour percer notre peau humaine qui est quand même un fégument assez fort, assez épais. Et sinon, elle est mort à un endroit où la peau est assez souple et elle est mort en réaction de défense. C'est pratiquement encore une fois une année. Tout le fait, c'est bien, on fait l'agression avec la dangerosité. Est-ce qu'une araignée venimeuse est une araignée dangereuse pour l'homme, sous-entendu ? Non. La majorité des araignées ne sont absolument pas actives déjà sur nous, elles ne vont pas venir vers nous. Ça, c'est dans les films avec les attaques. Jamais l'araignée, je suis assez à cheval sur les termes. J'entends souvent, je dis souvent, l'araignée est agressive. Oui, elles sont agressives vis-à-vis de leur croix parce qu'il faut qu'elle mange. Est-ce qu'elles sont agressives vis-à-vis de nous ? Jamais. Elles ne savent même pas ce que nous sommes. Nous ne sommes rien, je dirais. Mais si vous approchez votre doigt et vous la titillez, oui, elle va réagir. Si elle ne peut pas faire autre chose, elle va mordre en réaction de défense. Elles sont plus ou moins réactives. Ce n'est pas agressif vis-à-vis de nous. Qui est l'agresseur en tant que ça ? Nous, pas elle. Jamais. C'est très, très, très différent. Alors, si vous comparez, regardez les envenimations et les décès par morsure ou piqûre d'animaux venineux parce qu'on a des animaux venineux autour de nous et on est toujours là et on a beaucoup qui sont toujours là. Donc, les envenimations, c'est-à-dire les contacts avec une piqûre ou une morsure, c'est des insectes souvent, le plus souvent. Après, on a un certain nombre d'animation dans le monde avec les serpents. Les scorpions viennent ensuite et puis regardez un tout petit pourcentage de contacts physiques, je dirais, avec une araignée ou avec des animaux marins, c'est pratiquement pas. Ça, c'est dans le monde. Si on regarde les décès, les plus importants, François Serena il dit c'est une réalité maintenant et tout, c'est à peu près on va dire 90 000 cas de morts chaque année dans le monde entier. Dans certains pays, ils sont souvent en contact avec certains serpents effectivement. Et chez certains serpents, qu'est-ce qu'ils mangent ? Des mammifères, des micro-mammifères. Qu'est-ce que nous sommes ? Des mammifères comme animal et on peut être sensible à certains domaines de serpents. Oui. Après, regardez les scorpions. Dans certains pays, en particulier dans les pays de la grève, il y a quelques scorpions dont il faut se laver et puis il y a beaucoup d'enfants qui soulèvent les pierres et qui sont de temps en temps piqués. On est autour de 2000 à 2500 cas de morts chaque année dans le monde entier d'une au scorpion. Ensuite, les insectes, pas grand-chose, mais de ce schéma ont été exclus les maladies transmises par les moustiques. Pas lu, psychoglumia, dingue, etc., etc., qui, ça a diminué quand même au niveau des cas de morts, mais bon, on a été quand même presque à un million de cas de morts par les maladies transmises par les moustiques. Donc, ce n'est pas pris en compte dans ce schéma. c'est vraiment les morts dues à des réactions aux guêpes, aux abelles, etc. D'accord ? Et puis, regardez, on ne voit presque plus le petit pourcentage au niveau des araignées et des animaux marins. Ça, ça correspond à une quinzaine de cas de morts chaque année dans le monde entier dues à des morsures avérées d'araignées et même pas dues aux venins, mais à des infections, dans des sous-infections parce qu'aucune araignée n'est mortelle pour l'homme. Contrairement à ce qui peut être raconté dans beaucoup de médias ou dans les réseaux, etc. Donc, en France, on a à peu près 15 décès avec les guêpes, les frelons, avec des chocs anaphylactiques, par exemple. On a un décès par an, les serpents, et on n'en a jamais eu avec les araignées. Donc, la dangerosité, il faut la démonter. Voilà les quelques-unes qui peuvent potentiellement provoquer des réactions. Les médias, on voit là. Alors, celle-ci, pas vraiment. Les deux là, tropicales. Ça, c'est celle qu'on montre bien dans les émissions et tout ça. Avec des soies qui peuvent être urtiquantes, donc là, derrière, pollue en fait. Elles sont juste entre guillemets, elles provoquent des allergies pour celle-ci. Mais si elles nous mordent, ça, c'est sûr qu'on va le sentir passer. Les projets sont gros pour des araignées qui sont quand même de taille autour de 10 cm de taille de corps. Alors, pour la plus grosse des araignées, est-ce que vous avez une idée ? Taille de corps, toujours. Maintenant, France, justement, c'est avec les pattes. Et ça, c'est une fausse mesure. Parce qu'aucune araignée ne fait 30 cm. Et avec les pattes étalées, jamais elles ont les pattes étalées. Donc, c'est une mesure qui est complètement adhérente. Donc, du coup, c'est ça. C'est impressionnant. D'accord, mais bon, c'est pas... C'est gros, mais c'est à peu près cette taille-là. Ça fait autour de 10 cm de taille de corps. complètement inoffensif. Mais si... Vous pourrez regarder tout à l'heure les crochets. Si vous faites ment par le maire comme ça, c'est douloureux. Imponimeuse, différent de toujours dangereux pour nous, différent de douloureux. C'est une grosse douleur, ça, c'est sûr. Mais c'est pas forcément pour autant dangereux. D'autant plus que la majorité des morsures de défense sont sans le main. Nous ne sommes pas les pro-visés. C'est une morsure mécanique. D'accord ? Donc, celle-ci, juste des soies optiquantes. Elles viennent d'Amérique du Sud. Celle-ci, potentiellement, c'est une araignée qu'on trouve en Australie. Il y a toujours des Australiens, ils vivent très bien avec leurs gamins et leurs animaux aussi, marins, etc. Donc, c'est l'Athrax phrobuscus, ce qu'on appelle aussi la Sidnée fumée-louette qui est autour de Sidnée et qui vit quelquefois dans les jardins. Donc, elle fait des soies en réseau et des lappes au fond des jardins autour de Sidnée et ils vivent très bien avec, qui a aucun souci. Ils savent la reconnaître. Ils se méfient au moment de la reproduction parce que c'est le mâle qui peut mordre et il rentre quelquefois dans les habitations pour chercher l'être-même. Et il est très réactif au dérangement. Donc, il a tendance, lui, à mordre assez facilement si on lui présente une main ou une autre partie du corps. Donc, il faut toujours l'éviter et le faire partir avec éventuellement un valet, etc. Dans certaines écoles en Australie, ils ont quand même aussi l'appel. Dans les écoles, les cours d'école, si ce soit une attraxe, en général, pour éviter que justement il y ait trop de vibrations et que le mal soit réactif et morde, ils tapent dessus. Donc là, ils peuvent le tout. Ils ont fait un sérum pour cet araignée-là parce qu'ils avaient eu 13 cas de mort en 60 ans des personnes qui étaient fragiles et ils ont fait un sérum en 1980. Donc, depuis, il n'y a eu aucun cas de mort d'Australie. Et le cas de morsure avec cet araignée-là et leurs veuves noires, parce que celles-ci, ce sont les veuves noires, donc ça, c'est la nôtre, donc des veuves noires méditerranéennes, c'est quoi ? 40 à 50 cas de morsure avérées par leurs araignées potentiellement dangereuses, aucun cas de mort. On n'est pas dans une phase d'alimentation et le venin pour tous ces animaux-là, oui, je l'avais évoqué, c'est prioritairement pour manger, pour tuer leurs poids, pour les paralyser et les liquéfier puisque les araignées font une exodigestion et elles digèrent leurs poids à l'extérieur en rendant liquide les tissus. Et ensuite, elles absorbent avec leur bouche et leur tube digestif, c'est un sort de labo-aspirateur, ça, c'est une paille, comme ça. Et après, elles font des petites crocs liquides parce que du coup, elles n'ont mangé plus de liquide et de labo-aspirateur. Mais c'est une exodigestion qui est justement déjà réalisée avec les enzymes du venin aussi. Il y a trois familles sur les 129 qui ne possèdent pas de venin. Mais dans ces cas-là, il y a une régurgitation digestive avec des enzymes digestifs qui vont liquéfier les poids et elles vont aussi absorber du liquide et de labo-aspirateur. Le venin est prioritairement pour se nourrir pas pour se défendre. D'où le fait que, et d'ailleurs, pour les serpents, c'est aussi souvent dit, on a des morsures sèches ou blanches vis-à-vis de l'homme qui n'est pas ouvrant. tu veux les défendre ? Pratiquement jamais. C'est pour ça qu'on n'a pratiquement jamais de morsures avec des mors. Il faut qu'elles arrivent à un endroit où c'est suffisamment souple et donc les quelques morsures qu'on a vues de l'homme noir dans le monde entier, c'est souvent au niveau des mains par exemple. Et c'est que les femelles parce que les mâles sont tout petits petits. Alors que là, c'est les mâles parce qu'ils sont plus errants et que la femelle attend sur cette web. Et celle dont vous avez peut-être entendu parler, c'est des araignées violonistes. On les appelle les loxocèles. L'oxocélès, elles ont une sorte de petit dessin en forme de violon sur le céphalotorac à partir avant du corps. Et on a, ça c'est notre araignée violon méditerranéenne aussi. On en trouve dans certaines maisons dans le sud de la France. Il n'y a aucun souci. Elles sont là tranquillement. Elles font des toiles en réseau elles aussi. Et elles sont tranquilles. Et elles font un centimètre de taille de corps. Elles sont toutes petites avec des tout petits petits crochets. Donc quand on parle de la dangerosité des araignées, à chaque fois, il faut se dire mais dans quelles conditions je vais être en contact avec des bêtes comme ça ? Si on rentre dans son mode de vie ce que je vous ai demandé au départ et qu'on s'oublie, ben oui, on n'aura jamais de contact physique avec une araignée, même celle-ci. Même si potentiellement leur venin est assez puissant pour tuer dans leur monde à elle des poids beaucoup plus grosses. Mais encore une fois, pas nous. Alors le problème avec les araignées violonistes, c'est que le venin est nécrotique et non pas neurotoxique comme les autres. Il ne va pas attaquer le système nerveux, il va pouvoir faire des brûlures et des décrouses de la peau. Donc effectivement, si on est mordu par une loxocèse qui arrive dans certains pays de l'Amérique du Sud parce qu'elle rentre assez facilement, il y en a une dans les habitations, vous en avez entendu parler certainement, c'est la recluse. Donc le genre pour celles-ci, c'est l'oxocélès. Et il y a une loxocélès reclusa aux États-Unis. Et notre araignée à nous, c'est l'oxocélès ruffessin, c'est une autre espèce. La recluse n'a jamais débarquée, contrairement à ce qui a été raconté il y a quelques années, en France. Mais elles ont exactement le même aspect et si on n'est pas systématicien et si on n'est pas scientifique là-dedans, on ne peut pas les déterminer à vie. Mais là, vraiment, celles-ci peuvent faire des nécroses qui peuvent s'infecter voire se surinfecter. Et quand je vous ai parlé des cas de mort tout à l'heure, des 15 cas de mort, c'est quelquefois dû à des infections voire des surinfections à l'endroit d'un mort sûr en particulier par ces arrêtements. Vous avez des trucs assez trash qui sont quelque part sur les réseaux et des images un peu dehors. De soi-disant mort sûrs par des loches célestes. On peut faire des réactions au niveau des de la peau rien qu'avec des maladies de cloisonnières avec tout un tas de choses qu'on peut choper aussi ou des infections avec les épines de plantes avec tout un tas de choses. On lui plie complètement tout ça. Vous avez fait la maison, là ? Impeccable ! Elles ne sont pas noires en plus. Voilà, toutes sombres et poiluses. Elles ne sont absolument pas noires. Quand on sait les regarder de plus près, déjà regarder celles-ci elles n'ont pas noires et quand on les voit c'est souvent comme ça sur un mur bien clair et qui se balade souvent on a tombé de la nuit avec une ombre portée ça fait bien peur et quand on les regarde de plus près elles ont des dessins. Elles ne sont pas noires du tout, ce sont les tégénères des maisons. Alors ça ce sont les tégénères et ça ce sont les orambes sapate épineuses qu'on voit de plus en plus dans nos habitations et dans le sud elle est originaire elle est méridionale et dans le sud elle est plutôt dans les garilles et dans les fliches. Elle est remontée depuis déjà à peu près 30 ans plus dans le nord de l'Europe et elle est plutôt dans nos habitations dans le nord de l'Europe. Et elle chasse beaucoup d'araignées ce qui fait que quand on a des orambes sapate épineuses on a beaucoup moins maintenant de tégénères et de folie. Ça pourrait être une étude très intéressante à faire sur l'infarcte et le celci. Donc les voilà nos habitantes et nos colocataires. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'un qui est reçu qu'elle rentre là en ce moment et on les voit beaucoup plus parce qu'il fait froid. Alors on enlève ça de la tête ça n'a rien à voir. Et il fait déjà encore bien dehors de toute façon donc il ne fait pas aussi froid que ça. mais pour les tégénères regardez bien je parle de mâles ici. Donc ce que vous voyez se balader c'est souvent les mâles. Comment je les reconnais ? Les quatre paires de pâtes qui sont à marcher la petite paire de pâtes à l'avant les pédipalpes pâtes mâchoires qui chez les mâles au fur et à mesure qu'elles se développent vont se renfler et vont faire une sorte de gant de box. Donc on voit le renflement au bout de ces pédipalpes ce sont les bulbes copulateurs. Et donc pour reconnaître un mâle d'une femelle regardez s'il a des boules s'il a des boules qui n'est pas mal s'il n'a pas de boules c'est une femelle c'est assez facile à se rappeler. C'est à la fois du coup le pélis et les testicules puisque c'est un stockage de spermatozoïdes et ensuite il va introduire justement ces spermatozoïdes dans la forme génétale de la femelle à ça. Donc ce que vous voyez se balader en ce moment à l'automne et qui tombent de temps en temps dans les baignoires et les navagos ce sont les mâles de tes gémons. qui cherchent la femelle et dans l'année vous ne les avez pratiquement jamais vus parce que ce sont des toiles qui font des toiles en nappe avec un entonnoir et qui sont planquées dans les garages derrière des meubles etc. et vous ne les voyez pas en général. Dans l'année est-ce que vous voyez souvent des dégénères ou quelques individus quand ils cherchent un emplacement pour pouvoir s'installer mais sinon on ne les voit pratiquement pas. et les europes donc qui mangent et qui n'ont pas de toiles et qui sont souvent de cette façon-là au repos dans des angles avant d'aller chasser la lune souvent d'autres arrivées. Ce n'est pas toute sombre et on en a vu des coloris voilà enfin les remets pour juste bien nous montrer que ce n'est pas on a pas que ça d'accord donc ça c'est les oropes donc ça ce sont les théraphosidées ce sont les grosses mygales et c'est celle qu'on appelle les tarantules alors les tarantules c'est une famille des théraphosidées de grosses mygales tropicales mais toutes les mygales ne sont pas grosses parce que je vous ai dit que j'avais deux sources grosses je vous ai dit qu'il y avait des mygales en Europe donc ce n'est pas que tropicales et la petite mygale que je vous ai montrée tout à l'heure la petite mygale à chaussettes un centimètre de taille de corps adulte donc toutes ne sont pas grosses donc là voilà notre petite mygale à chaussettes avec là la chaussette sur le terrain donc c'est la partie aérienne de la chaussette vous avez vu la petite animation tout à l'heure et donc il y a une partie qui est souterraine et on a d'autres voilà je vous remets le petit cette petite animation et puis on a d'autres mygales en France puisqu'on a une vingtaine d'espèces en France et une quarantaine d'espèces en Europe tout à fait naturellement ça ce sont nos mygales maçons qui sont plutôt autour du champ de la Méditerranée un peu plus grosses parce que nos plus grosses mygales elles font autour de deux centimètres et demi de taille de corps et je vous ai apporté pour ceux qui veulent le voir ensuite la taille de nos petites mygales donc à chaussettes donc j'en ai quelques-unes dans un petit tube mygales à chaussettes vous pouvez la garder et mygales maçons un peu plus grosses voilà la taille de nos petits tubes ça on vous a porté chaussettes vous voyez ce que c'est une chaussette elle était très grande cette chaussette-là avec une belle feuille et une belle chaussette en soi mais recouvert de terre c'est pour ça qu'on ne les voit pratiquement pas et ça c'est spectaculaire nos mygales maçons regardez un petit peu il y a un terrier là il est cherché quand même sur le terrain donc ça c'est un petit terrier que j'ai enlevé d'une zone de terre comme ça sur un chemin en Corse parce que c'est la plus grosse elle est en Corse et vous avez un terrier qui va s'ouvrir de cette façon-là vous pouvez regarder donc ce sont les mygales maçons et ce sont des mygales donc ce sont des mygales donc c'est très bien on a deux espèces de mygales à chaussettes alors on a deux espèces de mygales à chaussettes donc atypus affimis donc je vous ai montré tout à l'heure et puis c'est juste pour être spécialiste pour les découvrir et dans celle-ci on a deux autres familles des mygales maçons les chténisidés et les mémésidés et regardez en fait où était le terrier voilà donc pour aller chercher nos mygales il faut avoir de bons yeux ok et on les verra jamais sauf éventuellement les mâles quand ils quittent leur thume pour aller chercher les sommeils et encore ils le font souvent de nuit donc pas de panique et au niveau des mygales on revoit un peu la copie d'accord ça peut être aussi profond pour certaines en particulier pas pour les démesidés c'est la même celle-ci mais pour les démesidés en fait qui font effectivement des chaussettes souvent être assez longues au niveau du sol ça peut être à peu près certain comment ? c'est elles qui creusent ouais elles sont vraiment maçonnes en fait vraiment ah avec quoi ? c'est à votre question en fait quand on a une mygale sous les yeux et qu'on n'a pas vu d'où ça sortait on peut regarder au bout des tiges les tiges qui portent les crochets là les tiges des gélissaires et bien sur les mygales qui sont terricoles c'est à dire qui creusent des terriers on a des sortes de dents ça fait des râteaux et c'est un caractère qui nous permet de distinguer le mode de vie des mygales celles qui n'ont pas de râteaux qui sont plutôt arboricoles ou terrestres et qui sont des drapages de soins donc comme la trac elle n'a pas de petit râteau au bout mais toutes celles qui ont des râteaux au bout des tiges qui portent les crochets c'est grâce à ça avec ces tiges qu'elles vont creuser en fait et évacuer la terre après être en face un peu comme les taux alors selon les selon les alors on peut rien généraliser avec les araignées donc c'est ça c'est quelque chose de très important selon on arrive à la ponte justement selon les les espèces on a des reproductions qui sont soit printanéaires soit estivales soit automates et la durée de vie une fois par an une fois au bout une fois adulte effectivement elles ont une seule période de reproduction sauf pour les grosses mygales tropicales qui peuvent avoir des mules post-adultes et qui peuvent avoir plusieurs périodes de reproduction mais la majorité des araignées du monde entier c'est une seule période de reproduction mais pour atteindre ce stade adulte selon les espèces ça met plus ou moins longtemps donc la majorité des araignées du 20 ans mais il y en a qui vient en tout moment et ensuite elles ne peuvent pas pondre sous la peau puisqu'elles n'ont rien pour perforer donc elles font des oeufs qui sortent du corps qu'elles enveloppent avec de la soie ensuite elles peuvent protéger ses copons ou pas et là celle-ci regardez les araignées craintes, protègent des araignées qui se baladent comme ça un petit peu les piseurs admirables ont des grosses boules au printemps sous elles c'est les centaines d'oeufs qu'elles ont entourées de soie et qu'elles protègent et puis les araignées du loup qui courent au sol souvent aussi au printemps les araignées du loup qui courent au sol vous avez des petites boules derrière en général au printemps si vous les regardez dans ces petites boules il y a les oeufs et ensuite les jeunes vont monter sur le dos de la mer comme le font aussi les scorpions et d'autres araignées que je vous ai montées tout à l'heure il y a les jeunes qui vont sur le dos des loups sur les cheveilles des araignées loups il y en a partout partout ici il n'y en a pas les petites araignées loups c'est des araignées qui font à peu près 5 millimètres dans la majorité de l'Europe et on a quelques araignées loups qui sont de plus grande taille et en particulier dans une des espèces qui est aussi souvent mise en avant c'est la parentule la parentule est une araignée loup une glycosisée je ne sais pas si tu l'avais mis la glycosisée très bien donc l'hycosisée c'est effectivement la parentule c'est juste l'hycosate parentula c'était la première araignée qu'on a appelée parentule parce qu'elle a été découverte dans la vie de parente en Italie en région des pouilles et celui qui l'a découverte l'a appelée l'hycosate parentula de ce fait et cette araignée est une araignée loups qui fait à peu près ça fait partie des grosses qui fait autour de 2,5 cm de taille de corps voilà et qui a donné la légende de la parentèle dans cette danse de plus en plus rythmée pour enlever les états de l'humain ce qui ne peut pas de plus d'humain et ça l'est et en plus la parentule elle est complètement inoffensive mais par contre ils avaient des veuves noirs aussi les veuves noirs ça peut je vous ai dit il y a un veuves noirs assez puissant ça peut effectivement se poit un petit peu certaines personnes oui parce qu'en fait ils ont sous-entendu la parentule et c'est ça c'est complètement faux il y a beaucoup de reportages qui me gênent beaucoup surtout dans les commentaires bouton du matin piqueur d'araignée non on arrête et en général on dit que c'est celle-là la responsable c'est la tégénaire de maison elle n'est pas noire du tout elle est sur sa toile avec un entonnoir donc on arrête de faire l'association alors ça peut être une araignée qui a provoqué un bouton et alors c'est pas très grave et par contre on a beaucoup d'autres organismes autour de nous qui peuvent provoquer des réactions on a des acariens on a des moucherons il y a plein de petits moucherons qui piquent aussi il y a des moustiques bien évidemment on peut faire des allergies à des frottements avec la sueur on peut faire des allergies alimentaires qui provoquent des boutons donc en fait pourquoi mettre ça sur le dos des araignées j'ai pas dit dans 100% c'était pas une araignée encore une fois j'ai pas dit jamais ne peuvent mourir j'ai dit en général ce n'est pas des araignées dans 99% des cas ce n'est pas une araignée qui provoque les boutons du matin qu'on associe aux araignées ça serait deux points mais souvent quand j'ai dit ça parce que ça ça circule aussi les deux points on me montre deux points espacés d'un centimètre c'est pas ça les deux points il faut les voir à la loupe sur le petit bouton la petite réaction toute année et c'est pas toujours évident à part donc c'est pas facile de se dire oui effectivement j'ai été bordu par une araignée il faut la voir regarde attend celle-là en plus elle fait un millimètre très très grossie très très grossie donc non non c'est pas du tout évident et en plus il n'y a pas de symptomatologie médicale associée à un araignée c'est-à-dire à une mensure d'araignée chaque personne peut réagir différemment moi les moustiques ça me fait des édèmes les tans ça me fait des édèmes j'ai une fois en plus un moustique une poétique etc ça me fait des réactions que tu connais à chaque fois mais je ne sais pas je n'ai jamais été mordue par un araignée peut-être que ça me fait une réaction aussi je n'en sais rien si elle injecte encore une fois du demain mais il n'y a pas de réaction qui est à décrire pour les morsures d'araignée chacun va faire une réaction individuelle et comme en général il n'y a pas de demain à l'injecter ça ne va strictement rien faire si vraiment on est mordu de façon avérée en ayant vu la morsure en ayant vu la bête numéro voilà ok on en avalerait la nuit c'était la dernière nuit de tous que j'avais lissé non est-ce qu'elle serait attirée déjà on dort en général à la bouche fermée sauf si on a des problèmes de respiration mais elle n'est un peu non pas attirée par cette ouverture qui a une voilà si on a la bouche ouvert c'est qu'on respire très fort on n'est pas du tout dans les vibrations potentielles de poing ça a une certaine odeur aussi de ma bouche quand même donc il n'est pas forcément attirée par ça non plus alors on m'a sorti que éventuellement quand on avait de là-bas on peut être prêt de boire aussi et bien pourquoi pas j'en sais rien mais ça ne va pas prévoquer une borsure et elle est rentrée dans la bouche donc on va arrêter donc par contre je vais enlever la nuit et puis dans les dormeurs et araignages aller quand elle est en train c'est pour ça que je vous ai mis la photo éventuellement de s'envoler par la voie déserte comme un aéronaute au bout de ses fils et là vous avez tout d'un coup vous marchez vous vous parlez vous vous mettez la bouche ouverte et hop vous avez un petit truc qui arrive dans la bouche ça peut être un moucheron ça peut être une petite gestiole et ça peut être une petite araignée où vous souffrez voilà et la peau elle meurt dans votre bouche donc on n'avale pas les araignées et voilà la période où on peut les voir se disperser en fait souvent au printemps ou à l'automne les petites araignées sont toutes regroupées et puis d'un coup elles vont s'envoler et on en a beaucoup et on a éventuellement ce qu'on appelle les fils de la vierge qui recouvrent des surfaces considérables donc voilà j'espère que vous évoluez certains éléments donc je vous résume aussi le nombre d'espèces presque 58 espèces dans le monde en 129 famines on en décrit à l'heure actuelle en tant que chercheur autour de vous voyez 750 en 2017 et 600 en 2018 donc on est quand même encore dans la découverte du monde des araignées on pense qu'on est encore autant si ce n'est pas 10 fois plus on n'est pas nombreux contrairement à des groupes sur les oiseaux par exemple il y a beaucoup moins d'espèces et beaucoup plus de chercheurs là on est beaucoup moins de chercheurs avec beaucoup beaucoup plus d'espèces donc les connaissances avancent doucement on a à peu près 750 espèces en France près de 4700 en Europe elles sont presque toutes venimeuses il y a trois familles qui ne possèderaient pas de venin on parle de régime carnivore elles se nourrissent de proies vivantes elles sont carnivores peut-être un peu omnivores parce que quand elles récupèrent des fils de soie ou quand elles vont boire dans la corolle de fleurs on peut prendre un peu des grains de pollen voilà mais elles ne sont pas végétariennes on a éventuellement dit qu'il y avait une espèce végétarienne au monde qui a un régime carnivore et a toujours à 20% à peu près de son régime mais on avait retrouvé des petites exudas d'acacia dans son système digestif c'est une petite araignée sauteuse en fait qui vit en Amérique du Sud et elle a été appris d'ailleurs aussi c'est un petit clin d'œil de celui qui l'a décrite il l'a appelée Bagheera comme la panthère du livre de la jungle qui pille lui parce que c'était et elle a été notée dans les médias tout de suite comme la règle végétarienne elle mange beaucoup mais elle a toujours une phase carnivore et quand les acacias perdent complètement de leur appétence et que c'est trop sec elle revient à un régime 100% carnivore donc il y a des espèces qui sont très généralistes donc très spécialistes alors vous en avez une regardez les formes elle n'est pas chez nous celle-ci le céphalotone l'abdomen est là toujours les pattes accrochées à l'avant et puis regardez la forme de l'abdomen les yeux sont là elle a des tiges des quillicères très 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 long et en fait elle capture beaucoup d'araignées c'est pratiquement exclusivement des araignées et elle est très éloignée de sa poing qui est quand même comme elle un prédateur qui est venuleuse et donc du coup elle se alors c'est des araignées qui font 3 millimètres 4 millimètres je le répète en venumation humaine très rare les morsures ne sont que dépensées pratiquement toutes solitaires elles sont reprendues partout grâce à leur pouvoir de dispersion il y a quelques espèces qui vivent en communauté et il y en avait justement en plus des grandes défiles au palais de la découverte il y avait aussi à un moment donné des petites araignées sociales entre guillemets c'est juste une araignée en communauté avec des tolérances il n'y a pas d'hierarchie comme dans les thermiques etc et c'est des araignées qui font 3 millimètres de taille de corps c'est un millimètre grand maximum il n'y a pas beaucoup d'interactions ou des pontes éventuellement dans une des parties du grand de la page de soi qu'elles font avec des centaines de millimètres ensemble de ta côte sous les tropides taille du corps regardez la plus petite même pas de millimètres jusqu'à 13 centimètres de taille de corps vous les avez vu la majorité des araignées vous en avez quelques-unes ici vous allez voir c'est tout c'est petit une araignée fait sa toile c'est-à-dire son piège sa demeure ça peut être une toile ça peut être géométrique en particulier ou une toile en nappe ça peut être quand même assez développée là pour celle-là c'est des toiles qui font des surfaces considérables sur le bord des pistes par exemple oui on n'a pas d'espèce chez nous on n'a pas d'espèce en fait d'huile sociale mais on peut avoir des enchevêtrements de figres et on peut avoir des HLM de toiles mais chaque toile non chaque toile a un propriétaire non c'est pas de la cohabitation s'il y en a une qui sort de sa toile elle peut se faire manger par l'autre elle reste solitaire et prédateur c'est à partir du moment où ils ont trouvé un endroit qui est propice à leur installation il faut voir encore une fois à leur échelle ce petit micro habitat et donc quand elles ont confectionné leur toile elles vont peut-être se rencontrer ou elles s'évitent de toute façon et elles peuvent construire leur forme comme ça les unes au-dessus des autres mais chacune indépendamment c'est vraiment c'est ça c'est un micro micro habitat je vous ai dit mettez-vous à leur niveau alors vous avez vu la durée de vie j'en avais parlé à deux ans au maximum elle se développe par mur quand vous avez des petites sans l'araignée si vous avez ça qui pendouille au bout d'un fil dans la nature c'est souvent une mue et non pas une araignée morte d'accord et là celle-ci elle venait juste de sortir de sa mue elle est transparente elle est molle et le temps que ça se durcisse ça fait des petits plastiques douces avec ses pattes pour que ça se durcisse correctement donc plus de ça j'espère que j'ai déjà un petit peu changé de regard j'en avais apporté une un peu plus grosse du coup pour ceux qui éventuellement veulent sentir parce que je ne l'ai pas évoqué mais on avait dit poilu c'est pas poilu c'est soyeux donc s'il y en a qui veulent faire une pose carresse après c'est très 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 doux parce que ce sont des soies qu'elles ont sur le corps elles n'ont pas des poils comme lui c'est des sortes de poils donc je préfère que vous disiez soyeuse et c'est beaucoup plus positif dans la tête parce que c'est la réalité donc si vous voulez donc toucher cette mue c'est une mue on est sur une mue c'est une mue on est sur une mue donc plus ça mais pas facile pour tout le monde de toute façon j'ai vu déjà ce genre de panneau c'est pas vraiment très très malin de faire ce genre de choses avec l'utilisation de ça c'est pas non plus très malin et par contre ça j'avais trouvé ça très sympa je te débarrasse des mouches de tous les moustiques n'oubliez pas leur rôle c'est naturel en échange tu me fais la vexure autrement qu'elle coûte jaune alors du coup tu ne fais rien du tout si ce n'est de lui présenter une serviette ou quelque chose sur lequel elle va pouvoir sortir toute seule et si on veut éviter d'avoir cette surprise éventuellement le matin parce qu'elle se déplace souvent à nuit donc on met dès le départ avant d'aller se coucher une petite serviette ou un torchon sur le bord de l'évier et dans ces cas-là elle remontera toute seule pendant la nuit parce qu'elles ont trop agré qu'au bout des pas elles ne peuvent pas remonter dans la surface ou alors je fais quelquefois fabriquer des petites échelles à m'amener ça c'est une idée des anglais speeder leather du fil de cuisine des petites morceaux de paille pas en plastique des morceaux de paille et vous faites des petits barreaux et vous accrochez ça au robinet et puis elle peut remonter toute seule comme ça elle le montre tout peu cher est-ce que ça sert à quelque chose pour vous faire de là ? non c'est ce que j'allais dire après voilà donc du coup on ne les sort pas elles ont un rôle elles sont très bien où elles sont si elles sont dans la maison ou ailleurs elles ont leur rôle d'insecticide naturel ok donc si on la déplace d'un endroit à un autre on change son mode de vie encore une fois c'est ce qu'on disait leur petit micro-habitat c'est ce qu'elles ont trouvé donc si elle nous dérange c'est pas facile à faire tout de suite pour ceux qui ont peur c'est progressif mais c'est une acceptation des araignées autour de nous elles vivent depuis 300 millions d'années avant les dinosaures quand même donc du coup c'est de se dire je ne vais pas moi avec mon cerveau d'humain changer son mode de vie si je la mets dehors elle ne va pas forcément mourir mais elle va rechercher tout de suite un endroit abrité ça peut être de nouveau votre maison puisqu'elle lui a laissé aussi des odeurs et des fils ça peut être celle du voisin si elle lui a dit mais bon elle va trouver un endroit abrité puisque c'est son mode de vie qu'est-ce qui nous permet de le changer bien évidemment ça c'est dans le rationnel quand je m'adresse à des gens qui sont dans l'irrationnel par rapport à leur approche c'est tout un travail derrière ça ne se fait pas en cinq minutes non plus mais on les laisse tranquilles et en plus le petit folk là gracile et tout qui est en général bien perçu sauf que j'ai eu aussi des foliques qui avaient peur des folk de toute façon avec ses grandes pattes fines ce n'était pas évident et bien elle mange des tégénères la petite peut manger la grosse mais qu'est-ce qu'elle fait et ne vous laissez pas avoir par tout ça regardez c'est des titres originaux que j'ai trouvés dans les journaux quand même regardez ça un peu invasion d'araignées volumineuses invasion négative piqûre d'araignée principalement la nuit dans le lit que faire ? Montpellier avait même eu des places fermées il y a trois ans avant la COVID à cause d'araignées qui avaient été trouvées dans l'école il se trouve que la directrice était probique elle a fait fermer la colle ils ont passé plein d'insecticides et ils ont fait revenir les enfants 7 jours après donc vous voyez jusqu'où ça peut aller par rapport aux réactions donc faites attention à tout ça et la recuse américaine qui a envahi dans la France où une personne s'était morte ça c'était parti avec le chirurgien qui avait dit madame et qui allait sur internet et qui avait vu que l'araignée qui ressemblait à la recuse bah ça faisait ça et c'était faux oui pensant la recuse avec Fred Vargas dont j'ai été la conseillère scientifique à la suite de cette histoire et j'ai eu l'araignée à déterminer justement et c'était absolument pas la recuse mais la recuse et je lui ai dit à Fred Vargas tu mets bien la bonne identification dans le bouquin ce qu'elle a précisé à la fin en disant c'est pas la recuse d'amour et puis bon il y a des choses aussi pour les enfants regardez ça arénée du soir cauchemar où voulez-vous que ça passe c'est plutôt arénée du soir espoir arénée du matin c'est quoi par rapport alors par rapport à ce que je vous ai montré au tout début regardez-le de façon très poétique votre lettre de rosée comme des titres là c'est tout pour toi chagrin arénée du midi d'ailleurs profit ou soucis selon les régions arénée du tantôt par chez moi en Loire-Atlantique on disait le tantôt cadeau j'espère que je vous ai montré ça différemment ok donc je vous remercie non c'est pas par une action merci merci